Le prix de l'innovation 2016 Recevoir le prix de l'innovation 2016, ça nous fait évidemment très plaisir parce que notre travail et toute la conviction qu'on a mis dans notre solution qui est d'apporter le big data à la fonction RH, de leur fournir des décisions basées sur un discours de preuve est reconnu. Évidemment, ce sont des sujets qui sont complexes, qui sont pleins de challenges, mais en tout cas qui nous, nous animent et dont on est passionné, donc évidemment, ça fait très plaisir. Le parti que nous, on prend chez Clostry, c'est qu'on veut favoriser la transversalité dans les carrières et prouver grâce à la donnée justement qu'on peut sortir des stéréotypes et des idées reçues quand on recrute ou quand on promeut ses talents. Donc on a cette approche qui est évidemment très innovante. Je pense que le big data déjà aujourd'hui, tout le monde en a à conscience de l'intérêt que ça peut avoir, à quel point ça peut révolutionner nos vies. C'était déjà le cas en marketing. Aujourd'hui, ça pénètre la fonction RH. Il y a quelque chose qui est important de dire, je crois, c'est que le big data, ce n'est pas une vérité absolue. Les algorithmes ne sont pas des vérités absolues. Et ce vers quoi on va, c'est la prise de conscience générale que c'est un outil, un support pour ensuite qu'on puisse asseoir ses décisions et exercer son intelligence. On recrute énormément de monde justement sur la partie data, sur la partie software engineering, donc un focus sur la technologie pour continuer à collecter, normaliser des données et fournir des algorithmes de plus en plus performants. Et puis évidemment, étendre le positionnement de notre solution à d'autres dimensions de la fonction RH. Et puis devenir la référence sur le marché en France du big data appliqué au RH. Le succession planning, par exemple, le talent management du côté externe, donc recrutement de viviers naturels de l'entreprise, des salariés et les CV, ce genre de dimension-là. Donc, il s'agit de la longueur d'une d'une dure. Merci.